Donc, dans cet exercice, on a aussi une poutre qui a 13 mètres de longueur, donc un appui au point A et un appui au point B. Dans ce cas-là, on a une charge uniformément répartie sur les 8 mètres de 6 kN par mètre. Petit rappel, une charge uniformément répartie, ça pourrait être par exemple une charge de neige, ça pourrait être une charge vive d'utilisation tout simplement, donc qu'on considère que l'utilisation de cette partie de plancher-là représente 6 mètres par mètre qu'on la ramène avec la porte au point B. Donc, l'objectif, c'est toujours que la poutre ne bouge pas. Donc, on ne veut pas qu'elle bouge selon l'axe des x, je vais faire ici. Donc, on ne veut pas qu'elle bouge selon l'axe des x, donc la somme de toutes les forces en x doit être égale à zéro. Pardon, doit être égale à zéro ici, on ne veut pas que ça bouge. Donc, qu'est-ce que j'ai comme charge en x? Donc, comme charge en x, j'ai A x, puis A, donc on a déjà une première réponse, A x est égale à zéro. Ensuite, on ne veut pas, évidemment, que les forces en y, on ne veut pas que ça bouge non plus dans l'axe des y, pardon, notre poutre, on ne veut pas qu'elle bouge, donc la somme des forces en y doit être égale à zéro. Qu'est-ce qu'on a comme force en y, si je pars d'ici? Donc, j'ai la charge A y, la y, elle est positive, parce qu'on a déjà posé que l'axe des y vers le haut était positif. Je prends la peine de le mentionner parce que, si jamais il y en a qui s'intéresse d'aller un peu plus loin, on pourrait faire bouger l'axe des x, les axes, le système d'axe, on pourrait carrément le mettre en angle dans certains cas. Donc, A y, positif vers le haut. Qu'est-ce que j'ai ensuite comme force? 6 kN par m sur 8 m, ça fait donc 48 kN, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça pourrait être équivalent à une force de 48 kN centrée dans la charge uniformément répartie sur notre poutre. Donc, dans notre cas, ça va être négatif par rapport à l'axe des y, ce sera donc 6 kN par m fois 8 m, ok? Donc, 48 kN plus que mes mètres vont s'allumer. Donc, 48 kN, qu'est-ce que j'ai aussi comme force en y? Je vais avoir la réaction à la pub, donc BY. C'est bon? Donc, mon 48 kN, donc j'ai une égalité, je peux faire plus 48 plus 48. Donc, 48 kN va être égal à A y plus BY. Encore là, j'ai une équation, deux inconnues, donc je ne peux plus aller plus loin que pour le moment. Donc, je vais ensuite aller vérifier mes moments. Je vais encore poser que l'anti-horaire est positif. Puis, pour le moment, donc pour l'instant, on va prendre le point A encore comme point de référence. Puis, on ne veut pas que ça tourne, donc la somme des moments par rapport au point A doit être égal à 0, je vous le répète. On pourrait mettre n'importe quel point. On pourrait prendre un point ici. Tant qu'on a les bonnes distances, tant qu'on ne se trouve pas, on va arriver au même résultat. Par contre, si je prends le point ici, il va être beaucoup plus complexe à trouver, ça va prendre des opérations mathématiques un peu plus complexes. Donc, qu'est-ce que j'ai comme moment? Donc, A x, sa distance par rapport au point A, c'est de 0, donc je ne le mettrai pas cette fois-là. A y, sa distance par rapport au point A est de 0, donc je ne la mettrai pas dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement 48 kN, 48 kN, donc qui est le 6 kN fois 8 kN. Quelle est sa distance par rapport au point A? Vous ne pouvez pas voir. Donc, sa distance, il est centré dans cette partie-là, donc le centre de 8 m, c'est 4 m, donc il est à 9 m, à 9 m du point A. Ensuite, on a mis anti-horaire à positif. Mon point A est là, c'est ma poutre. Ma charge uniformément répartie qui serait ici, mon autre doigt. Il va faire tourner ma poutre comme ça. C'est dans le sens horaire, donc c'est négatif. Dans le sens horaire, c'est négatif puisqu'on a posé qu'anti-horaire, c'était positif. Donc, 48 kN fois 9 m. Si jamais vous vous êtes trompé, tant que vous vous êtes trompé également partout, vous avez l'air au même résultat. Par contre, par exemple, dans un examen, si vous me posez que c'est anti-horaire positif, puis que vous faites l'inverse, là, on a un problème. C'est bon. Donc, 48 kN, la distance est de 9 m. L'autre point qui va amener une rotation à notre poutre par rapport au point A, ça va être la réaction à l'appui BY. Quelle est la réaction de l'appui BY? La distance de l'appui BY au point A, c'est donc 13 m. Puis, quel est l'axe, quel est le sens de rotation, pardon, donc le point A, point B, anti-horaire. Anti-horaire, c'est positif, donc c'est positif. Tout simplement. Maintenant, 48 kN fois 9 m, 48 kN fois 9 m, ça donne 432 kN. Donc, 432 kN ici, donc, moins 432 kN m plus BY fois 13 m. Je peux faire ce que je veux tant que je le fais de chaque côté. Donc, 432 kN fois des mètres va être égal à BY fois 13 m. C'est bon. Donc, je peux faire la même chose tant que je le fais de chaque côté. Je divise par 13 m, puis je divise par 13 m. Donc, mes mètres ici vont s'annuler. BY va donc être égal à 33,2 kN, puisque mes mètres ici vont s'être annulés. Donc, j'ai trouvé la réaction en AX, j'ai trouvé la réaction en BY. Maintenant, il me manque la réaction AY. Par contre, dans l'équation qui est ici, ça devient donc 48 kN, doit être égal à AY plus 33,2 kN. Donc, je peux faire ce que je veux tant que je le fais de chaque côté. Moins 33,2 kN. Moins 33,2 kN appris ici. Donc, mon AY va donc être égal à 14,8 kN. J'ai donc trouvé la réaction AY, AX et BY.